Yo tout le monde, c'est Bim, on se retrouve pour une game qui a opposé Drogo à Lambo en WCS. Vous aurez un lien vers la page Team Liquid où il est possible de télécharger le replay pack comme d'habitude. Désolé pour l'absence de vidéo, pendant 6 semaines ma carte graphique était morte, je l'avais indiqué sur Twitter, mais pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas Twitter ou qui ne me suivent pas là-bas, vous n'avez pas eu l'information. En l'occurrence j'ai dû attendre une nouvelle pièce du service après-vente. Alors on va repartir sur un rythme normal, sachant que la prochaine vidéo ne sera pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, parce que je suis à la Gamer Assemblée la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir me voir si jamais vous y êtes. Pour parler de la game, les choses intéressantes, ça va être basé sur le BO qui va utiliser Petit Drogo et la manière dont Lambo utilise l'information et fait une erreur en jouant assez mal autour de la map. On va en discuter. Ici on a eu un hatch block, ce qui veut dire qu'on a dû prendre la B3 là-bas. Ce que ça peut entraîner, c'est une production de deux adeptes sur les deux premières unités de cyber. Ce qui permet notamment, vu que les bases sont éloignées, de gratter plus facilement des drones. Ici ça ne va pas être le cas, on va être sur un Stalker en deuxième unité. Stalker en deuxième unité, ça peut indiquer quelque chose de plus cheesy, puisqu'on cherche à enlever de l'information. Donc empêcher cet Overlord là de bouger, ou alors empêcher un deuxième Overlord qui aurait été envoyé, ce que font certains joueurs de bouger sur cette zone. Donc on est sur Stalker Adeptes, on a des lignes qui ont pu entrer, puisqu'il y a des joueurs Zerg qui considèrent que le premier adepte, des fois va juste venir prendre l'information, ou que s'il y a deux adeptes chrono et que les bases sont séparées, deux lignes ça ne fera pas la différence sur la def. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont suicider les lignes pour prendre l'information dans la base. Donc ce qu'on a vu en étant Lambeau, on a vu le Twilight terminé, et on a vu la robot en construction. Donc là déjà on a un BO qui peut sembler étrange, dans le sens où déjà il n'y a pas de Stargate. Et ensuite, le Twilight plus la robot sont vraiment posés très tôt dans la partie. Ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut indiquer des BO à base de zileux de charge. Ça peut indiquer aussi des DT. Ça peut indiquer Archon Drop sur DT, mais tout ça on ne peut pas en être sûr. Là, on a une information qui peut être utile, c'est qu'il y a des propres qui vont miner sur ce gaz-là. Donc ça, potentiellement, ça veut dire qu'il y a aussi le gaz de l'autre côté qui est pris. Alors heureusement, on ne peut pas le voir sans bouger l'over. Mais du coup, s'il y a quatre gaz, il y a très 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 peu de chances que ce soit zileux de charge sur full gate, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de gaz en fait. Et là, ce qui va se passer, c'est que Lambo, il va avoir trois queens. Il va cut les queens maintenant. Il y a juste une sport qui va être faite sur la B3. Alors il me semble. Oui, elle est là. Il me semblait que la sport B3 était faite avant l'arrivée du drop. Et en fait, là, il y a les Archons qui arrivent dans la base. Et en quelque sorte, je pense que ça allait vraiment avoir les DT et pas les Archons. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que vu qu'on a cut les queens pour faire plus de drones pour jouer contre DT drop, par exemple, sur une base, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on peut très difficilement faire perdre le shield et par extension les HP au prisme. Ce qui veut dire qu'il peut assez facilement naviguer. Vous voyez que là, il y a une seule queen, donc il peut passer, il perd la moitié de son shield. Il arrive ici, il n'y a pas de sport B1. Ce qu'on a... C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez mal géré de Lambo, c'est qu'il s'est trop commis sur le cheese DT. Donc ça, vu qu'il a vigilant, il n'a pas fait sport B1, B2. Il y a juste une sport B3. Mais le truc, c'est que si le prisme arrive en premier sur cette base, s'il arrive en premier sur cette base, ce qui aurait pu être le cas, il n'y aurait pas eu le même pattern de mouvement, parce que la sport aurait empêché le prisme de jouer au-dessus de la ligne de Mineray et de partir. Mais vu que là, il passe sur la ligne de Mineray B1, il va pouvoir se poser sans être contesté sur cette zone-là. Donc là, il prélève des drones. Il peut repasser derrière, se poser ici assez tôt, puisqu'encore une fois, il n'y a que 3 queens. Donc il peut forcer la queen à back, puisqu'elle ne peut pas contester 2 archons. Il va retaper dans la ligne de Mineray, repick up. Et là, c'est pareil. Vu qu'il n'y a pas de sport là, qui lui ferait faire un circuit où il se fait shot ici, donc il est obligé directement de continuer en ligne droite pour partir le plus rapidement possible de la zone et arriver sur cette sport qui tuerait potentiellement prise. Vu qu'il n'y a pas cette sport-là, il peut faire ce trajet-là, ce qu'il n'est pas pressé. Donc il va à l'end d'ici. Et là, il va tuer masse drones qui se sont paqués. Donc ça, par contre, c'était vraiment une erreur de gestion des drones pour les faire bouger. Et vous voyez que là, il a tué 17 drones. 17 drones tués à ce moment-là de la partie, c'est quand même beaucoup. En fait, si maintenant, on fait jouer deux joueurs de niveau équivalent et que personne ne fait d'erreur dans les deux camps, c'est impossible pour la personne qui joue des règles à ce moment-là de gagner la partie puisque sur ces deux prochaines vagues de prod qui auraient dû être des unités, on va devoir reproduire des drones. Ce qui veut dire que la population du côté de Drogo va s'envoler puisque de son côté, lui, il va pouvoir prodre des probs et de l'armée, forcément. Donc là, tout ce qu'il a à faire pour gagner sa partie, c'est déjà macro correctement, mais c'est surtout prendre de l'information pour savoir si en face, il y a quelque chose, par exemple, de all-in qui aurait pu arriver. Ce qui aurait pu arriver, c'est que du coup, Lambo cut à 40 en se disant qu'au lieu de refaire ses drones, il part directement sur full roach. Il fait peut-être un push avec roach-rav. Mais voilà, ça aurait été quelque chose de plus all-in dans ce sens-là qui aurait pu arriver. Ou tenter même, on cut la production de roach, on reprend un tout petit peu de drone, on banque le gaz pendant ce temps et on pose spire, on essaye de passer sur roach-spire puisque vu qu'en face, il n'y a pas eu de stargate, la seule défense possible pour les mutas, ça aurait été des stalkers sans bling puisqu'on est en train de take la charge ou alors à nouveau des DT pour faire des archons, mais c'est peu mobile. Donc ça aurait été des plans de jeu possibles du côté de Lambo qui auraient été archi all-in, mais qui auraient pu se comprendre en fait. Là, il fait le choix de refaire des drones, ce qui veut dire qu'il sait qu'il joue avec un désavantage, la partie. Il y a les DT qui sont warp. Et ça, c'est malin puisque là, Lambo, il peut voir qu'ici, il y a l'observateur. Ça veut dire que le vigilant, si l'obs bouge dans cette direction, le vigilant, il n'a aucune raison de rester là en fait. Donc il pourrait suivre l'obs et ça, c'est un bon bait. Si le vigilant bouge, donc là, il fait bouger tout son amour, alors que l'obs n'a même pas bougé, ce qui est encore une erreur. Mais une fois que le vigilant a bougé, les DT peuvent rentrer dans les bases et non seulement ils peuvent tuer des drones, mais en plus de ça, donc vous voyez que là, le prisme est sur la B3. Donc là, Drogo a l'information de ce qu'il y a eu en vague de prod sur la B3 puisqu'il peut voir que c'est saturé en drone. Et ensuite, il y a un DT qui va arriver B2, qui voit que c'est saturé en drone. Donc là, il a aussi l'information des vagues de prod. Il voit le nid de chancre qui peut indiquer une composition all-in sur le mid-game à base de Roachrav banning, ce qui peut se faire en réponse à des pushs avec Immortel Mass-Centric, par exemple. Et là, il va arriver B1 et là aussi, il va confirmer qu'il y a des drones. Donc là, il sait que les vagues de prod, il n'y a aucune unité dedans. Ce qui veut dire que s'il continue à ne pas faire d'erreur à partir sur la bonne compo, donc par exemple, à push sur, admettons, plus 1, il a déjà sa charge de terminer. Donc push sur son plus 1, sa charge, une masse de sentry, Immortel, etc. Il peut terminer la game. Donc tout ce qu'il va faire, c'est de ne pas faire d'erreur. Il va faire une erreur dans peu de temps, c'est qu'il va perdre le prisme alors qu'il n'a pas besoin de, en gros, se forcer à vouloir faire plus de dégâts que ça. Donc là, il va reprendre des shots et la queen termine le prisme. C'est-à-dire qu'il perd deux archons qui auraient pu être forts sur le poche, qui auraient même pu tuer des roaches qui traversent la map en les posant au sol, etc. Ce n'est pas non plus très grave. Vous voyez que Lambo comprend que toute manière, la game est finie, parce qu'il a perdu trop de drones trop de fois. Et il va géger la game. Et ça, c'est dû à, on va dire, deux choses. C'est dû au fait que le BO est, on va dire, peu courant. Alors, pas le sens forcément de dropper l'été, mais de partir sur phase d'été pour drop des archons. C'est ça qui est peu courant. Puisque même si, admettons, on veut drop archons par la suite, ça peut être intéressant de vouloir aller avec les détés quelque part, parce que s'il manque de la détection, on peut faire des dégâts. Mais là, Drogo a joué intelligemment sur le fait que la map, forcément, propose une ligne qui est difficile à contester si on n'a pas fait de sport. Et si on a cut les queens, ce qu'a fait Lambo, c'est-à-dire que là, il se fait abuser par le prisme et par le pattern de mouvement que peut prendre le prisme à cause de l'absence d'entière et du, tout simplement, de la physionomie de la map. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un réplique qui m'a conseillé le faucheur, parce qu'il avait vu toutes les rencontres récentes. Donc, il m'a conseillé de prendre ici. Et c'est vrai que j'aime bien ce scouting, qui ne peut pas avoir énormément d'informations et qui, du coup, peut se faire avoir en prenant le pari que ça va être à 100% ce BO. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien sur les parties et c'est ce qu'on retrouve là-dedans. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à aller poster dans l'espace comme d'habitude. On se retrouve dans 15 jours sinon. Si la miniature est peut-être un peu claquée comparé à d'habitude, c'est parce que je n'aurais peut-être pas réinstallé Photoshop, mais je ne sais pas trop. Donc, ça, c'est à voir. Je vous dis à dans 15 jours. Bye tout le monde.